... Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec Johan Evnaud qui nous a rapporté plein de choses. Quelques objets du marais salant effectivement. Alors quel est votre métier ? Alors je suis saunier, saunier sur la commune de l'île de Lonne. Alors saunier ça consiste en quoi ? Bien saunier c'est tout simplement celui qui récolte le sel dans les marais salants. D'accord. Alors si on vous a demandé de venir aujourd'hui, c'est simplement parce que nous avons des images de M. Raffin qui était également saunier dans la même commune. C'était mon voisin, le dernier saunier de l'ancienne génération. D'accord. Parce qu'autrefois il y avait plus de 150 sauniers sur la commune de Lille. D'accord. Et 140 sauniers et elles ont périclité progressivement depuis la guerre 14. Et progressivement on a eu de moins en moins de producteurs de sel jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'était donc M. Raffin qui a presque pensé être le dernier. Et nous sommes arrivés avec plusieurs compagnons. Et maintenant on a pu réhabiliter presque une dizaine de salines. Alors c'est M. Raffin qui vous a formé pour le coup ? Oui tout à fait. En fait j'ai été à l'époque, c'est la communauté de communes de Lausence et de la Vertonne qui avait acquis un marais juste à côté de lui pour espérer qu'un jeune puisse apprendre le métier auprès de M. Raffin. D'accord. Donc j'avais été embauché à l'époque avec un contrat jeune. A l'époque ça existait, les contrats de 5 ans. Et puis je suis tellement tombé amoureux du métier et on a tellement sympathisé avec le père Raffin que j'ai presque considéré comme mon grand-père qu'on a suspendu mon contrat jeune et j'ai loué le marais Salan en question et je me suis installé à mon compte à 18 ans. Alors j'ai cru comprendre qu'il n'a pas formé que vous, il en a fallu former d'autres. Ah bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes combien maintenant exercé ce métier ? Eh bien on est 8 sauniers sur la commune. D'accord. Sur 3 exploitations avec bientôt une dizaine de salines puisqu'on restaure des salines anciennes un petit peu tous les ans au fur et à mesure de notre temps et de l'avancement. Et donc le père Raffin a formé avant tout son petit-fils Stéphane qui a repris l'exploitation après lui. Et puis également Mathieu et Benoît qui sont nos premiers voisins parce que nous sommes tous les uns à côté des autres. Ah d'accord. Et on est situé au pied du village, au pied du bourg de l'île d'Olonne. D'accord. Alors le film que nous avons il s'intitule L'homme à la simouche. C'est quoi une simouche ? Eh bien la simouche c'est le plus vieil outil et l'outil principal du saunier. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit ici ? C'est ce qu'on voit sur les plans mais vous l'avez ici. Alors ici c'est une petite simouche parce qu'on a la grande simouche et la petite. Oui. La grande simouche le manche fait plus de 4 mètres. Ah oui effectivement ça aurait été compliqué. Je vais essayer d'emmener la plus petite pour que ce soit plus pratique. C'est l'outil principal, c'est celui qui sert à nettoyer les marais au printemps, nettoyer la saline, nettoyer les bassins, pousser la vase, pousser les algues, tirer tous ces extraits par-dessus les chemins pour faire sécher le fond. Et puis après quand la récolte de sel arrive, on nettoie la simouche qui est envasée un peu. Oui, oui forcément. Et ensuite ça sert pour la récolte du sel. Ça sert à décoller le sel du fond des bassins, à le rincer avec la saumure et à le ramener sur le bord du soutre, là où on voit traditionnellement sur les photos des marais salants, des petits tas. Donc avec une simouche on peut faire presque tout le travail de la saline, d'entretien et de récolte. Du coup c'est un métier qui n'a pas trop évolué technologiquement parlant ? Alors il n'a pas évolué beaucoup. On est vraiment un métier qui a resté très archaïque. Depuis 1500 ans, depuis les premières traces de saline sur la Vendée, la technique de production est quasiment restée de la même manière. Il y a eu très peu d'évolution. La production, presque aucune évolution. Je dirais la seule évolution qu'il y a eu, c'est la manière de vendre le sel. D'accord. Puisque autrefois on vendait le sel en gros pour la conservation des aliments, pour tout ça. Alors qu'aujourd'hui on vend le sel de manière alimentaire. Donc on fait des petits paquets, on le distribue nous-mêmes, on le distribue dans les magasins. Le métier a changé dans son mode de commercialisation, ce qui d'ailleurs a sauvé le sel de l'Ouest. C'est ce changement de méthode de vente. Par contre la production, il n'y a pas beaucoup d'évolution à part éventuellement la brouette. Donc ce n'est pas non plus une grande avancée. C'est un métier qui est resté traditionnel. – Monsieur Raffin du coup a transmis son savoir. Vous vous dites passionné. Donc je suppose que dans les années futures, vous allez aussi transmettre un petit peu votre passion. Donc en tout cas je vous remercie de nous avoir un peu fait découvrir ou redécouvrir ce métier. Je vous laisse découvrir quelques images du métier de soigné avec le monsieur Raffin. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. – Sous-titrage ST' 501 Dans un premier temps, André avironne. C'est-à-dire qu'il rassemble le sel au milieu en faisant le tour des œuviers et en se servant de l'eau pour le laver. – Sous-titrage ST' 501 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 Toujours en se servant de l'eau, il décolle le sel de l'argile et le remonte tout doucement avec sa simouche délicatement parce que le sel est cristallisé et il repose sur le bris André va ainsi tirer le sel, 40 airs de 35 mètres carrés 4 heures à envoyer devant lui sa simouche pour ramener l'assaut en pilot sur le soutre Oui, d'accord, c'est le patois du coin Pour nous, ce sera ramené sur le chemin des tas de sel qui seront alignés ce soir Des jours comme aujourd'hui, il peut espérer une récolte de 800 kilos à une tonne